Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la collection de mes parfums. J'ai une petite collection là maintenant, vous avez à peu près plus de 28 parfums. Donc si vous ne le savez pas, j'ai travaillé pour Sephora pendant une année et demie, deux ans. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir une très grande collection de parfums. Donc si vous ne le savez pas, quand vous travaillez chez Sephora, on vous donne des freebies, des goodies, des cadeaux, quand vous partez en formation et aussi chaque mois. Donc voilà, donc maintenant ma collection elle est très petite parce qu'il y a un moment où j'ai réalisé, où j'avais réalisé que je n'utilisais même plus les parfums, donc j'en avais tellement. Et c'était aussi le fait que je me réveille le matin, je pars au travail sans me parfumer, j'arrive au travail et je me parfume au travail. Donc j'ai utilisé les parfums qui étaient au travail. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je travaille aussi dans un endroit où il y a le parfum accessible, où j'ai accès au parfum, donc ça fait que le matin je me réveille, je monte dans la voiture, je prends le bus. Je ne suis pas forcément parfumée. Donc à 7h du matin, à 8h du matin, je ne suis pas forcément parfumée. Ça fait que dès que j'arrive au travail, je me parfume. Après ma pause déjeuner, je me parfume avec le parfum qui est là. Et avant de sortir, quand j'ai fini mon travail, je me reparfume. Donc ça fait que je n'utilise pas au jour d'aujourd'hui les parfums que j'ai. C'est un peu rare en fait. Donc ça sert un peu à rien. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie de passer à d'autres parfums. Des parfums un peu plus, je dirais, haut de gamme, un peu plus luxueux. Et les parfums de maison. Donc je vous dirai les parfums que j'utilise maintenant, que je n'ai pas, mais que j'utilise quand je travaille en fait. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressés, je vous invite à regarder ma petite collection parfum. Alors moi, je suis une personne qui aime les parfums fleuris. Je ne suis pas trop les parfums gourmands comme fruités. Ça m'écœure, ça me fait un peu mal au cœur. Et voilà. Quoi encore ? Et maintenant, je suis plus vers les parfums un peu oud. Pas le vrai oud arabique, mais le oud un peu seto. Donc je vais vous dire, je vais vous montrer en fait les parfums que j'aimerais bien avoir dans le futur. À part ça, quoi d'autre ? Donc voilà. Maintenant, la collection que j'ai, c'est une collection qui me représente moi, les parfums que j'aime, les parfums que... Voilà, les parfums que... Comment dirais-je ? Voilà, ça me va en fait. Si on me dit de rajouter des autres parfums, j'irais non. En fait, cette collection-là me va, me représente moi. Voilà. Donc je vais vous dire un peu en hiver, les parfums que j'utilise. J'utilise et que je n'ai pas. En fait, c'est pour ça que je suis en train de vous le dire. J'ai plus en fait. En hiver, j'utilise le parfum Thierry Mugler, Elienne. J'adore. Automne-hiver, c'est mon parfum. C'est un parfum très mystérieux. Super. C'est un parfum que pas beaucoup de gens portent, mais il est, oh, merveilleux. Et je porte aussi un parfum d'une petite gamme de la marque Avon, qui est Far Away, qui peut se porter toute l'année. Et aussi, je porte le parfum Black Opium. Voilà. Je ne l'ai plus, mais j'ai des petits flacons, donc je vous montrerai. Donc ça, c'est mes deux parfums, mes trois parfums d'hiver. Et quelquefois, j'utilise aussi un petit parfum de la gamme Avon, qui est, j'ai oublié le nom, parce que c'est ma mère qui l'utilise. Et quelquefois, quand je l'utilise, je pense à ma mère et ça me fait du bien. Donc voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce que là, je commence à, voilà. Donc, juste pour vous dire aussi, j'ai utilisé beaucoup, mais beaucoup de parfums. Je reçois beaucoup de parfums jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'ai aussi beaucoup, j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup d'échantillons. Donc, ça fait que je n'ai pas vraiment besoin de me trimballer avec des parfums dans mon sac. J'ai toujours des échantillons dans mon sac, dans la voiture ou peu importe, ou quelquefois, voilà, en arrangeant la vie. Ils ont, je trouve, des échantillons. Je voudrais aussi vous dire que l'année passée, en été, mon parfum préféré, c'était Tiffany. L'autre parfum... Non, l'autre toilette. C'était le tout premier Tiffany. Et maintenant, je pense qu'ils en ont fait un autre. Je ne suis pas trop fan. Et qu'est-ce que j'utilise encore ? En été aussi, j'utilise quelques fois un parfum, les parfums de chez Zara et aussi un parfum de Versace que je retrouve dans le magasin Boots. Il est vraiment abordable. Donc, c'est les parfums que j'ai quelques fois dans mon sac en été. Mais l'année passée, c'était Tiffany, c'était Versace. Je vous mettrai tout. Je vous montrerai une photo. J'ai oublié le nom. Et voilà. C'était quoi encore ? Quel parfum ? Ah oui ! Et il y avait un parfum de chez Burberry que j'avais utilisé l'année passée en été. Donc, ça, c'était mes parfums. Donc, je vous mettrai tous les noms des parfums dans la barre d'infos. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ma petite collection. Donc, je vais commencer. Il n'y a pas d'ordre. Mais je vais commencer par le parfum que j'utilise le plus souvent. Et c'est le fameux Flower Bomb de Victor & Rolf. Donc, ce parfum-là, c'est mon parfum, je dirais, de tous les jours. Mais je n'utilise pas le parfum de tous les jours. Mais ce parfum-là, ça, ça doit être mon troisième flacon en 100 ml. Je l'adore. Je l'adore. Sur le jus, il est un peu changé de couleur parce qu'il y a de la vanille. Donc, ça change de couleur. Celui-ci, c'est une tuerie. C'est juste une tuerie. C'est l'autre parfum. Ils en ont plusieurs. Ils ont l'eau toilette. Il y en a cinq ou quatre. Flower Bomb. Ils en ont cinq ou quatre, quelque chose comme ça. Mais moi, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Je reste avec le classique, l'original. Et le flacon, il est juste super beau. Voilà. Très, très élégant. Attendez. Allez, montre-toi. Donc, le flacon est très, très beau. Donc, c'est une grenade. C'est ça qu'on appelle ? On appelle ça une grenade ? Donc, le flacon, c'est une grenade. Et voilà, je trouve que c'est original. C'est super, il sent super bon ce parfum. Je l'adore, je l'adore. C'est mon parfum préféré. Et il est très populaire. La majorité des parfums que j'ai maintenant sont des parfums très populaires. Oui, je dirais assez populaire. Avec ce parfum Flower Bomb, je ne sais pas si c'est parce que je le porte souvent, très souvent. Mais j'ai l'impression qu'il ne reste pas trop sur la peau. Je dirais maximum 4 heures du temps. Donc, je dois le réappliquer après un moment. Mais sinon, ça ne me dérange pas du tout. Je vais vous dire les notes de ce parfum-là. Donc, c'est un concentré eau de parfum. Facette fleurie gourmande. Il a été créé en 2005. Quoi encore ? Composition. Alors, vous avez notes de tête, bergamote et thé. Notes de cœur, rose, jasmin et freesia. Freesia, freesia. Notes de fond, patchouli, vanille, musque blanc. Et caramel. Tout ce que j'aime. Donc, c'est pour ça. Ça doit être pour ça que j'adore ce parfum. Caramel, vanille, jasmin, rose. J'adore. Donc, voilà mon tout premier parfum. Pour mon deuxième parfum, je vous présente Lola by Marc Jacob. Ce parfum-là, je l'adore. J'adore le flacon. J'adore, en fait. Regarde-le. Il est super beau. Super beau. Attendez, je vais pas. Donc, Lola by Marc Jacob, c'était un coup de cœur. Ma meilleure amie le portait, en fait. En fait, on devait se voir sur les Champs-Elysées. Et quand je l'ai pris dans mes bras pour m'en passer, elle sentait super bon. Directement, le lendemain au travail, je suis partie demander Lola. Donc, j'ai demandé en cadeau Lola. Et depuis, j'adore ce parfum-là. C'est un parfum, je dirais, vous pouvez utiliser printemps, été, automne. Hiver, pas trop. Parce qu'il ne tient pas trop sur ma peau. Je dirais que, en fait, c'est vraiment un parfum que je dois porter en dernière minute. Juste avant de sortir, je le porte. Il sent super bon. Il est trop beau. Le flacon est trop beau. C'est un vieux parfum. Mais, voilà, je ne sais pas si vous le retrouvez toujours en boutique. Je ne suis pas trop sûre. Je sais qu'ils ont l'eau de toilette. Il y en a deux ou trois, je pense. Si je ne me trompe pas. Il sent super... Oh, il sent bon ! Ce parfum sent bon, sent bon. Donc, voilà, mon deuxième parfum, Lola by Marc Jacob. Alors, je vous présente mon troisième parfum, qui est le Coco Mademoiselle de chez Chanel. Alors, c'est un parfum que toute jeune femme doit avoir. Ce parfum est une tuerie. Il est top, des top, des top. J'ai essayé, j'irai au moins sept parfums de chez Chanel. Et celui-ci, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Il est super bon. Ça doit être mon deuxième flacon, celui-ci. Et ce que j'aime avec le Coco Mademoiselle, il tient, mais toute la journée. Il peut tenir, je dirais, deux jours sur la peau. Et sur les vêtements, il tient vraiment... Voilà, il peut tenir aussi deux jours. Donc, oui, il sent super bon. Donc, ce parfum est un peu gourmand. Mais, il ne m'écœure pas. Donc, ça va. De ma part, je vous conseillerais d'acheter l'eau de parfum. L'eau de toilette, ce n'est pas vraiment... Je n'ai pas vraiment aimé. Et voilà. Après, c'est à peu près la même chose. Mais ce n'est pas trop mon truc, l'eau de toilette. Donc, celui-ci, c'est eau de parfum oriental frais. Ah ouais, oriental frais ? Oriental peut-être, mais frais. Frais, je ne suis pas trop sûre, par contre. Je vais vous dire les notes de ce parfum. C'est la famille Chypré. D'accord. Haute parfum, facette fruitée. Oui, je l'avais dit. Qui a été créée en 2001. Composition, bergamote, orange. Ah, c'est pour ça. Ouais, je n'aime pas trop l'orange dans les parfums, même dans les fruits. L'odeur, je n'aime pas trop. Vous avez notes de cœur. Rose, pêche, jasmin. Ah, pêche. Notes de fond, mousse de chêne, vétiver, patchouli, vanille. Et musque blanc. Hum, d'accord, je vois. Et donc voilà, c'était Coco Mademoiselle de chez Chanel. Donc là, je m'excuse parce qu'il y a le soleil qui va taper sur mon visage, mais je vais quand même continuer à filmer, sinon il va faire nuit. Hum, donc pour mon quatrième parfum, j'ai le parfum de Dolce & Gabbana, Rose The One. Donc, voilà, ce parfum, je l'aime beaucoup. C'est un parfum classique. Un parfum que vous pouvez donner en cadeau à tout le monde. Hum, après quand je dis ça, c'est plutôt The One, l'original. Celui-ci, c'est rose parce que moi, j'aime les parfums fleuris. Hum, donc comme je vous l'ai dit, c'est un parfum vraiment seto, qui n'est pas trop, mais qui est classe. Donc, vous êtes parfumé, vous sentez, vous sentez bon, parce que ça sent super bon, ça reste toute la journée. Hum, donc ça, je pense que c'était une décision limitée ou bien qu'ils ont peut-être arrêté de vendre ou bien vous le trouvez dans quelques, hum, quelques magasins. Donc, c'est pas partout. Hum, je suis un peu en train de le garder là. Ça doit être mon deuxième flacon. Donc, avant, j'avais le parfum The One, juste The One. Et après, je suis tombée amoureuse de celui-ci. Donc, c'est la même chose que le parfum original. Le flacon, il est juste classe, top. Très, très, très beau. Voilà, rien à dire. Alors, ce parfum-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, parce que je suis en train de le garder. Donc, je vais vous dire les notes. Déjà, c'est un parfum fleuri. Tout ce que j'aime. Eau de parfum. Fleuri. Composition. Note de tête. Mandarine. Ouh, ok. Mais je ne sens pas trop, hein. Cassis, pamplemousse, notes de cœur, rose, lisse, pivoine, litchi, notes de fond, vanille, musque blanc et ambre. Ah, ambre, ok. Donc, voilà. Tout ce que j'aime. Encore, vous retrouvez rose, vanille, musque blanc. Donc, voilà. Je vous le conseille vraiment si vous êtes une personne qui n'aimait pas trop les parfums. Vous savez, trop fort, tout ça comme trop fort ou des parfums qui vous dérangent. Celui-ci, il est vraiment settle, mais il sent super bon. Il sent vraiment, vraiment bon. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter un autre parfum de la marque Chanel. Et c'est le fameux Chance Autendre. Donc, celui-ci, c'est l'un de mes préférés aussi. J'avais l'autre parfum, Chance Chanel. Celui-là aussi, c'est un peu comme le Dolce & Gabbana The One. Vous pouvez le porter toute l'année. C'est un parfum top. Hop ! Je n'ai pas essayé. Il y en a un qui est vert et il y en a un autre. Je pense qu'ils ont quatre. Chanel Chance. Quatre ? Oui, quatre. Mais moi, j'ai juste essayé l'autre parfum, le vert et celui-ci. Oui, j'avais les trois. Donc, ce parfum-là, je n'utilise qu'en été. C'est... L'année passée, je ne l'ai pas utilisé. Je vais être honnête. Mais c'est l'un des parfums que j'utilise en été. Si je veux voyager quand il fait chaud, voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci que j'utiliserai, que j'utilise en été. Voilà, c'est celui-ci. Je suis désolée. Il y a le soleil. Donc, voilà. Alors, celui-ci, je vais vous donner les notes. Donc, pamplemousse, musque blanc, iris absolu, absolu de jasmin, bois de cèdre et ambre. Donc, vous voyez un peu pourquoi je vous dis que ces parfums me représentent. J'aime beaucoup ces parfums. Donc, voilà. Ceux-là, c'est... Je dirais, ce n'est pas vraiment des parfums... Ce n'est pas un must-have. Mais, voilà. C'est des bons... C'est un bon parfum, en tout cas. Ce n'est pas vraiment un must-have. Si vous avez une collection exceptionnelle, non. Ça, c'est plutôt les parfums que vous pouvez offrir à une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme. Très safe. Voilà. Ces parfums-là, cette gamme-là, en fait. J'aime beaucoup. Alors, mon tout autre parfum, j'ai le parfum de Dior, Miss Dior Eau de Parfum. Pour Miss Dior, celui-ci, ce n'est pas mon préféré. J'en ai un qui est mon préféré. C'est le tout... C'est le tout... En fait, c'est le tout premier Miss Dior original. Celui-là, c'est ma mère qui me l'a présenté. Il sent super bon. Et quand je l'utilise, quand je vous dis que tout le monde me demande, mais tout le monde me demande quel parfum je porte. Dans les bus, métro, dans les magasins, tout ça. Tout le monde me demande quel parfum je porte. Et le truc que je me rappelle, ce que je faisais, je le mélangeais avec La Vie est Belle de chez Lancôme. Parce qu'à un moment donné, tout le monde avait La Vie est Belle. Et moi, j'avais deux ou trois flacons. C'est l'un de mes parfums préférés, La Vie est Belle. Mais il y avait tellement de monde qui avait ce parfum-là. Et moi, je mélangeais La Vie est Belle et le Miss Dior original. Quand je vous dis que tout le monde me demandait ce que je portais. Mais c'était un truc de dingue. C'est fou comment j'ai oublié le duo-là. C'est fou. Donc voilà. Donc pour ce Miss Dior-là, haute parfum, je n'aime pas... Il y en a quatre ou cinq des Miss Dior. Je n'aime pas vraiment les autres. Je ne suis pas à fond dedans. Je les ai tous... Je les ai eus, en fait. Et je les ai donnés parce que je ne suis pas trop à fond dedans. Mais ils sentent bons, en fait. Ils sentent bons, mais... Ouais. Il y a... Je pense qu'il y a meilleur aussi. Miss Dior aussi, c'est un classique. Il faut avoir un parfum Miss Dior dans sa collection. Et celui-ci, c'est un cadeau. J'avais demandé à un ami, il me l'a offert. Et c'est un parfum que je n'étudie pas trop souvent parce qu'il m'écœure. Il y a de la mandarine et je trouve que je sens beaucoup la mandarine dans ce parfum-là. Mais ce parfum-là, quand je vous dis, il tient cinq jours. Cinq jours à une semaine sur le vêtement. Sur la peau, je dirais trois jours. Il est terriblement bon. C'est un très, très bon parfum, en tout cas. Et le flacon est juste trop mignon, trop joli. Donc, voilà. Et je vais vous donner les notes. Ah, la lumière, la lumière. Je suis vraiment désolée. Ah, cette lumière-là. Le soleil se couche. Je filme trop tard, en fait, moi. Alors, c'est de la famille Chypré. Ouais. Donc, c'est une autre parfum, fruitée, gourmande. Ouais, ça, je le sens beaucoup, mais beaucoup. Alors, composition. Note de tête. Mandarine, bergamote, citron. Rose, pêche, néroli, jasmin, note verte, gardénia, ananas, fraise, note de cœur. Oh, ok. Note de fond, patchouli, musque blanc, lambdan, je ne sais pas quoi, et caramel. Ah, ben, tu vois, c'est pour ça que je l'aime. Je l'aime quand même. Mais mandarine, c'est un peu trop. Pour moi, quand je l'utilise, en fait, je dois juste l'utiliser vers le bas et juste un peu derrière mes oreilles. Voilà. Mais si j'utilise là, sincèrement, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à supporter pendant toute la journée parce qu'il tient toute la journée, comme je vous ai dit, 5 jours. Vous l'avez sur le vêtement, 3 jours sur la peau. Et voilà, je n'arriverai pas. C'est comme, en fait, le parfum de Thierry Miegler, Angel. Oh, celui-là, je ne le supporte pas. Il me fait mal à la tête. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu. C'est comme aussi le parfum de Dolce & Gabbana, Impératrice. Je n'arrive pas à... Je l'ai donné. J'en ai eu deux fois. Je l'ai donné. J'ai essayé parce que j'aimais, en fait. Il sentait différent. Il sentait bon, mais je n'arrivais pas mal à la tête pendant toute la journée. Donc, voilà. Alors, mon dernier parfum, le parfum que je vais vous présenter maintenant. Genre, j'ai le soleil que là. Le parfum que je vais vous présenter maintenant, c'est le parfum que je n'ai pas encore ouvert, comme je vous ai dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelquefois, je reçois toujours des freebies, des cadeaux. Et c'est le Cii de Giorgio Amani. Je n'ai pas encore ouvert parce que le Cii, je l'ai eu au moins cinq fois. J'ai utilisé plusieurs fois. C'est aussi l'un de mes parfums préférés. Maintenant, vous en avez peut-être quatre ou cinq. Et c'est l'autre parfum que j'aime le plus. Celui-ci, en fait, je n'ai pas ouvert parce que je... Quelquefois, je fais que quand il y a quelqu'un qui me demande un cadeau ou quelqu'un que je vais rencontrer que je l'ai vu pendant un moment, je me dis, je fais juste une petite pochette. Tout ça, je donne à la personne comme cadeau. Donc, je ne sais pas trop si je vais l'ouvrir. Je ne suis pas trop sûre. Vu que les parfums que j'ai ici, je ne l'utilise pas tous les jours. Après, je me dis pourquoi l'ouvrir, tout ça. Donc, voilà. Le Cii de Giorgio Amani. Une tuerie très, très bon. Il sent, mais super bon. Après, comme je vous ai dit, j'avais le Black Opium. Je ne l'ai plus. Je l'ai fini. Mais j'ai des petits flacons, en fait. Les petits flacons, là. Donc, vous pouvez ramener en voyage, tout ça, dans le sac, dans la voiture. Donc, j'ai ça que j'aime beaucoup en hiver. Et en été aussi, il y avait une période où j'adorais le parfum d'Aqua de Gio de Giorgio Amani. C'était frais, sucrés. J'étais à fond dedans. Et c'était quoi? Aquae de Gio. C'était Light Blue Doll chez Gabbana. J'ai passé, voilà. J'ai passé un moment, voilà. J'aimais les frais, les parfums très, très frais, mais sucrés. Et après, j'étais tombée sur le Diamond de chez Giorgio Amani. Donc, j'ai le petit flacon, là. Donc, il ne coûte vraiment pas trop cher. Il ne coûte pas cher, je dirais. Et c'est vraiment un parfum d'été. C'est un parfum de jeune femme, je dirais. De jeune femme. Ça va, il tient assez longtemps. Mais c'est un bon parfum pour l'été. J'avais aussi le Manifesto de chez Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, j'ai utilisé beaucoup de leurs parfums. J'en ai plus. J'en ai plus. Oui, beaucoup de leurs parfums. Vraiment beaucoup. Paris, tout ça. Des très, très bons parfums. Le Manifesto, celui-ci. Donc, j'ai un petit flacon. Donc, je n'utilise presque pas. Parce que le Manifesto, il est très sucré. J'aime beaucoup. Mais il ne tient pas beaucoup, je dirais. Maximum deux heures sur la peau. Et celui-ci, je le garde juste. Je le trouve super mignon. Donc, je le garde juste. Mais j'avais utilisé. Je l'avais à un moment donné. Et j'avais utilisé très, très vite. Très vite. Et comme je vous l'ai dit, l'année passée, j'ai utilisé le Burberry. Ça, c'est lequel? Eau de parfum. Ah, je ne sais pas si c'est lequel. J'en avais beaucoup. Des échantillons, j'en avais beaucoup. Je dirais même une vingtaine d'échantillons. Donc, voilà. Et j'avais aussi le Valentino, le tout dernier. Valentina qu'on m'avait offert. Mais je l'ai donné parce que ce n'était pas un coup de cœur pour moi. Et j'avais aussi reçu le Valentino. Bon, le truc de sac, de poche. Et je le garde. J'en ai deux, en fait. Je le garde juste parce que je ne pense pas que je vais acheter un parfum cet été. Je ne sais pas trop. Donc, je le garde juste. Juste pourquoi pas. Voilà, je le garde. Je le garde. Je n'ai pas encore utilisé parce que ce n'est pas vraiment un coup de cœur pour moi. Donc, voilà ma petite collection que j'ai maintenant. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous mettre là les nouveaux parfums que j'aime maintenant. Donc, il y a Maison Francis. Il y a Christian Dior Houd Rose. Il y en a deux de chez Lancôme. Les Maisons, là. Les parfums de maison que, oh, super quand j'utilise, tout le monde me demande. Il y en a un autre rose. Je vous mettrai tout en photo, là. Comme ça, vous allez savoir les parfums que j'ai envie d'acheter. Ceux-là vont coûter un peu plus cher que les parfums classiques, normal, tout ça. Mais on va essayer d'avoir une collection. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite collection de parfums. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada